Mais je pense que c'est peut-être par construction qu'on peut l'atteindre. Je pense. Je pense, je pense que ça doit être ça qu'on peut faire actuellement. Par contre, ça veut peut-être dire qu'il n'y a pas grand monde au dernier étage. Encore que si, puisqu'on entendait les groguments encore. Ou alors, il y a quelque chose quelque part ailleurs dans l'hôtel qui permet de débloquer l'accès, peut-être. Je ne sais pas. Là, je suis vraiment en train de me faire mes films, là. Sur comment accéder au toit, en fait. Oui, il est là-bas, le concierge. On va le faire, ne t'inquiète pas. Mais comme j'ai dit, là, je nettoie les petites merdes. Et journée suivante, on attaquera le concierge. Par contre, j'ai perdu le concierge de vue. Je ne sais pas où il est. Ah. On sent bien le côté zombie décérébré sur celui-là. Mais ouais, je l'ai perdu du, le concierge. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Je ne sais pas où il est. Je flingue les zombies à tout va. Ah. Je ne peux pas continuer pour rejoindre le coin, là-bas. D'accord. 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 Je ne vois pas le concierge. Il va être là, quelque part. Je pense. Bon, on va aller se remettre au coin, là-bas, nous. Pour la nuit. On va se mettre là, tranquille. Hors de portée de nos chers petits amis zombies. Bon, et peut-être qu'au petit matin, le concierge aura bougé, on le verra. Mais là, pour l'instant, je ne sais pas du tout où il est. J'en ai pas la moindre fucking... Et je ne vois plus du tout. Allez. Ça veut dire qu'il faudra qu'on vienne avec de quoi construire de la structure bois et des escaliers. Enfin, il faudra d'abord qu'on fasse un test de construction à la base, en réalité. Pour voir si on peut faire sol into escalier, into sol into re-escalier. Je ne sais pas. Je n'ai jamais testé. Parce que là, il va quand même falloir qu'on fasse un peu de hauteur. Et on n'aura pas intérêt à rater les marches. Sinon, ce sera suicide assuré. Et on pourra pleurer. Parce que là, ce sera horrible. Je ne sais pas trop ce que c'est là-bas. Un restaurant, je pense. Un bar-restaurant, j'imagine. Ouais, il y a une vending machine, donc probablement. Et quelle heure ? 8h43. Allez, 45 minutes avant la nuit. On va attendre là, tranquillement. On ne va pas... Encore un qui est mort. Le concierge, je pense, doit être derrière ce bâtiment-là. Je pense. Oh, il y a même des petits éclairages, dis donc, la nuit, dans l'hôtel. De classe. Non, en vrai, franchement, l'hôtel, je le trouve génial comme bâtiment. Je trouve que le Dave, il a bien bossé dessus, quoi. Franchement, good job. Très, très good. C'est hyper agréable comme zone. Moi, j'aime bien. Même si je n'ai pas réussi à atteindre le dernier étage, parce que je ne sais pas pourquoi. Mais on va trouver. Ouais, mais Ims, toi, ta seule passion, c'est me voir mourir. C'est littéralement ta seule passion, quand tu regardes des lives. Attendre le moindre faux pas pour qu'il y ait un décès. Alors, est-ce qu'on peut faire le tour en étant sur le mur ? Peut-être. Oh, je suis trop fort. Je suis trop fort. Ah bon, c'est quoi ton autre passion, alors ? Me voir m'énerver ? Voilà, un zombie, moi. Non, mais ça, Ims, on ne sera jamais d'accord, donc ça ne sert à rien. Et ça, tu le sais aussi, en plus. J'ai essayé de me mettre à peu près là. On va voir si je peux repérer le boss. Ça, c'est un basique. Il est où, ce compte concierge ? C'est pas la vérité, Ims, c'est ta vérité. Et ta vérité est en minorité sur cette chaîne. Donc, à ce titre, tu ne peux pas l'exprimer. Je te rappelle que cette chaîne n'est pas une république ni une démocratie. C'est une monarchie dictatoriale. Et je suis le monarque et dictateur suprême. Bon, par contre, le boss, ça fait chier, je ne vois pas. Chier fait chier, je ne sais pas où il allait se mettre. Ah, je vous rappelle que les boss dans le jeu, c'est un peu chaud quand même à tuer. Que globalement, en 2-3 baffes, il va me tuer. Et qu'il court plus vite que moi, surtout. Bon, t'es obligé d'aller au bout, je pense. Bah, tu oses et tu en subis les conséquences, Ims, derrière. Je te rappelle. Bon, je vais devoir descendre de mon mur. Je ne vais pas avoir le choix. Il va falloir qu'on fasse gaffe, quoi, maintenant. Ah, il a fait un petit bruit d'eau, le dev. Bon, par contre, ça ne colle pas trop. Parce que vraisemblablement, on est sur un lac. Et un lac ne peut pas faire ce bruit-là, mais bon, bref. Ah, c'est le bruit de la mer. Ah, évidemment, il faut que les bêtes fassent chier. Tant que je suis occupé à sniper comme un con. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'il lui arrive ? T'es un résistant, t'es un résistant. Ouais. T'es un résistant parce qu'on veut bien te laisser en vie. Voilà, c'est tout. Je crois qu'il y a des zombies dans l'eau aussi. Bon, qu'il n'y ait plus que ça. Alors. On est toujours à la recherche du boss. Le concierge. Qui est quelque part dans ce secteur-ci. Malheureusement, on ne le repère pas. J'aurais aimé avoir quelques zombies, là, sur les transats. Ça aurait été marrant. J'aurais pu les flinguer dessus, là. Ça aurait été drôle, là. Bah, je lootais un petit peu. Des fois, il y a des munitions. Parce que j'en ai quand même bouffé pas mal, là. À flinguer tout le monde. Ça, je vais prendre. Ça, je vais prendre. Ça, je vais prendre. Attendez, ça n'a pas pris la pierre. Pourquoi ça n'a pas pris la pierre ? Parce que c'est plein et que du coup, ça fait chier. Voilà. C'est délirant. Je ne vois pas le concierge. Voilà. Je ne vois pas le concierge, bordel. Et tout à l'heure, on va le voir à bout portant parce qu'il va nous sauter dessus. Il nous est tripé. Et là, Ips sera mort de rire. Oh ! Un maillot de bain. Alors, généralement, je ne récupère pas les fringues. Mais là, je vais les récupérer juste pour voir le look que ça fait. On l'essayera après. Bah, c'est exactement ce que je dis, Ips. Toi, tu vas être mort de rire parce que lui, il va nous voir. Il va nous sauter dessus. Il va nous tuer. Et voilà, quoi. Je ne pense pas qu'il est allé dans l'eau, quand même, le boss. Tout à l'heure, j'ai vu un zombie rentrer dans l'eau. Donc, ok. Je ne pense pas que le boss ait fait ça, quand même. Je ne pense pas. Je commence à me poser la question. Je ne sais pas où il est. Pour moi, il devait être derrière le bâtiment qu'on a là, devant nous. Ou autour de ce bâtiment-là, du moins. Au final, il n'est pas là. Je peux grimper sur le mur. Non, c'est beaucoup trop haut. Beaucoup trop haut, on ne pourra pas. Ah, fais chier. Ah, fais chier. Ah. 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 Merci. Est-ce qu'éventuellement, il y a une entrée sur ce bâtiment ? Il ferait qu'il aurait pu se cacher à l'intérieur. Je ne vois pas d'entrée sur ces deux côtés-ci. À l'avant, il y a bien une porte ici, mais elle est fermée. Eh bien, je ne sais pas où il est. Quand on était arrivé, il était grimpé sur la tente, au premier passage qu'on avait fait dans l'hôtel. Là, il n'est pas là non plus. Ah, ça me contrarie. Ça me contrarie. Il y a forcément un moyen d'aller sur le toit. Le dev ne se serait pas fait chier à faire tout ça pour qu'on ne puisse pas atteindre le toit. Enfin, je ne comprendrais pas qu'il ait fait tout ça et qu'on n'atteigne pas le toit. Et Jean-Michel Boss, je ne sais pas où il est. Est-ce que je peux aller sur l'espèce de bâtiment qu'il y a en face ? On va tenter. Parfait. Alors, si vous voyez le boss dans le chat, vous avez le droit de dire qu'il est là. C'est quand même un petit peu ce qu'on cherche depuis quelques minutes maintenant. Je ne vois vraiment pas où il y a. J'en ai aucune idée. Sachant encore plus, j'ai quand même flingué à tour de bras tous les zombies quasiment. Je ne vois pas où est passé ce compte routière. ou alors il est rentré dans l'hôtel quoi. Bon. Crap Metal, évidemment. C'est quoi ça ? John Myers ? Aucune photo. read note d'accord j'aurais peut-être pas d'unir dans le bâtiment que là en fait le souci c'est que je vois pas ce qu'il se passe à l'extérieur potentiellement le boss peut être derrière la porte à m'attendre pour me tuer quand je fais ressortir la bonne idée la très bonne idée ça c'est du pognon par contre ah ouais on a un peu de thunes quand même on est quasiment à 15 000 dollars sur nous ah là à peu près ah oui et en plus il y a des crédits ça c'est top en fait on va clairement entrer avec 6 crédits c'est plutôt cool alors je vous laisse regarder la scène donc on a une glacière on a une chaise on a bien évidemment une boîte de kleenex on a je sais pas un pchip-chip de quelque chose des jumelles et tout ça pour regarder vers la plage d'après vous qu'est-ce qu'il faisait le monsieur ici je vous le demande qu'est-ce que vous en pensez oh putain le boss est là-bas vu vu par contre il est pas seul du tout ah ouais pas seul du tout je confirme ouais 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 c'est peut-être le matériel pour les jumelles il me souvait sûrement ouais ça doit être ça c'est certainement ça ouais certainement on a dû faire des bonnes soirées à une fois ici jumelles je pense bon le boss est down ouais 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 mais je doute pas qu'il a stiqué les jumelles effectivement alors par contre ces zombies qui explosent c'est génial ça attire tous les zombies qu'il y a autour donc pour nettoyer une zone putain j'ai plus de munitions oh j'ai bouffé toutes mes munitions pour le sniper sérieux ah non ça va encore 84 c'est bon allez vite faut enchaîner sur les autres bon il y a trois rampants et un qui est encore debout a priori euh ouais alors je vais pas m'occuper des petits zombies ça m'intéresse pas moi je m'occupe que du gros et en vrai là le gros est moyennement intéressant c'est pas c'est pas le meilleur boss qu'on ait eu loin de là très très loin de là alors là c'est plein aussi je me souviens rouge il y a un sous sol il y a un sous sol il y a un sous sol ah bah je savais pas il y a un sous sol c'est une agréable surprise en fait ça prolonge le plaisir et là ça nous faut aussi un peu dans la merde soyons très clairs par rapport à la sortie parce que ça va ripop au dessus de nous je pense une partie du moins de ce qu'on a déjà tué ah 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 Hop, voilà, c'est fait. Hop, on a ça qu'il faut qu'on embarque. Hop, on peut faire ça en vrai, on peut faire ça et on peut faire ça. Ah, par contre notre paire soif, on va voir qu'on mange un truc, 3 steaks, on a soif aussi un peu, je pense, ouais. Hop. D'accord, il y a un peu de matos. Ouais, il y a un peu de matos, je confirme. Je confirme, je confirme. Hop. Allez, 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 allez. Bon, c'est pas fou, c'est pas fou quand même. On récupère 2-3 bricoles, c'est agréable à récupérer. Le sac, j'ai pas envie de le prendre. Ouais, ascenseur pas accessible. Bah là, en fait, je suis en train de me dire, peut-être par la deuxième cage d'ascenseur, peut-être qu'on peut atteindre le toit, mais manifestement non. C'est pas par là non plus qu'on atteindra le toit encore. Par contre, ici, on a fait le tour du coup. Alors, on a les tentes à faire en bâtiment. Ok, il y a deux tentes là, avec du matos. Ah non, mais franchement, l'hôtel... De toute façon, on y reviendra dans l'hôtel. Pour essayer d'atteindre le toit. Voilà. J'annonce, hein. Nous reviendrons à l'hôtel. Pour atteindre le toit. Et voir... J'allais dire ceux qui s'y cachent. Oui, ceux qui s'y cachent, quelque part. C'est un peu ça. C'est un peu ça, c'est un peu ça. Je suis désespérément en train d'essayer de ranger le truc, là. Je ne sais pas comment faire. C'est tellement le bordel partout. C'est fou. Hop. Voilà. Oh putain, il fait nuit. Oh la boulette. Oh la boulette. Oh la boulette. Oh la boulette. Ah. Ah bon ben... On va passer en ad vision. me dit pas que la batterie vitre et night vision vous êtes sérieux c'est quoi cet entretien du matériel qui est à chier quoi je veux dire bah les batteries et ça sac de couchage ouais il rentre donc on prend après en vrai je pense qu'en safe zone on a l'espèce dit le milieu de la piscine quand besoin on se précipite là bas ça va la nuit pas trop trop nuit ouais ouais on a priori c'était bien un resto qu'on avait ici passe plus grand chose dans le resto depuis un moment j'ai l'impression on prend ça un casque de merde ça m'intéresse pas y'a rien hache d'incendie m'intéresse pas oula il y a un étage euh ok il y a une petite merde là à prendre quand même on a ça on a un tout petit peu de bois on a le drapeau on a l'essence bien sûr je sais pas où on va la mettre ouais les drapeaux j'ai commencé à en mettre sur sur ma base j'avoue j'en ai mis un pour l'instant ça comme ça on voit y'a combien de place là dedans ah ouais y'a tout ça 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 alors on prend ça je trouve ça marrant de mettre les drapeaux il semble c'est comme le petit délire d'allumer les lampes un peu partout voilà c'est le même principe le mec il est fou il met des lampes partout et il les allume je vais pas prendre un autre sac ça sert à rien oh c'est quoi ça alors je connais pas ce truc là je connais pas j'avais jamais vu ah du coup on va le prendre que bien évidemment quand on connaît pas et ben on prend règle de base dans tous les jeux vous connaissez pas vous prenez voilà il n'est pas plus de question ça on peut faire ça on peut le charger avec deux trois merdes en plus donc c'est cool libère un peu de place un petit peu plus de place allez moi ok bon ben plutôt sympa le resto aussi j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien bonnes petites zones quoi tranquille ah du coup on a fait le bâtiment resto on a fait le bâtiment avec le pervers on a fait le sous sol ah il reste le bâtiment là attend je sais pas si on peut le faire celui là on a fait les différentes tentes aussi et lui n'est pas accessible ah il y a une pièce ici hop ouais on va prendre le caillou c'est tout allez go et maintenant on va se casser de l'hôtel pour le moment je pense que pour ce soir on va pas revenir à l'hôtel mais mais putain j'adore la zone j'adore la zone ça c'est l'endroit où il y a l'hélico qui est craché effectivement je suis en train d'essayer de voir si éventuellement je repère un moyen de monter mais en vrai j'en repère pas du tout oh la vache oh la vache on s'est un peu fait défoncer bon je me suis soigné en fait je me suis trop emballé en voyant ma voiture et j'ai pas été évidemment vigilant sur la présence zombiesque on a encore un à tuer là alors peut-être un peu plus parce qu'il y en a peut-être qui viennent de l'intérieur allez on prend la voiture et on bouge il n'y a aucun moyen de monter en fait au dernier étage si on veut monter il va falloir qu'on trouve euh il va falloir qu'on construise je vois que ça comme possibilité en fait pour atteindre le toit ouais 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 et ben on y reviendra I'll be back ah moi j'ai bien aimé et l'hôtel là franchement même si effectivement on s'est fait tuer bah arrive hein c'est pas pas mort d'homme comme on dit enfin pas trop mais franchement j'ai bien aimé en plus ce qui me gâche rien on avait trouvé une nouvelle voiture en venant à l'hôtel plutôt très cool qu'est-ce que je fais on rentre à la maison je pense que c'est important de rentrer là vu qu'on est en sac in to sac in to sac in to sac in to in to c'est le bordel en fait je pense que c'est important qu'on fasse un petit saut vers la civilisation on va aller à la safe zone on va de suite aller vendre ce qu'il y a à vendre dans les sacs parce qu'il y a certainement des choses à vendre notre ancienne base qu'on a abandonné qui est repeuplée de zombies évidemment classique il y a celle-ci ouais celle-là je la fouille systématiquement en fait bon je passe à côté je sais pas un vieux réflexe en fait sur cette voiture-là allez go à nous la safe zone et ben l'hôtel miam miam franchement la zone me plaît énormément après il y a juste la problématique de l'échelle au niveau de l'hélico où là bon petit problème pour monter soyons net et je pense que le dev devait être conscient du truc vu qu'il a mis une autre option pour monter donc euh non j'ai pas besoin d'entrer la voiture parce qu'en fait j'ai rien dans le coffre de la voiture donc je peux la laisser là allez un petit peu de vente maintenant mais non franchement l'hôtel ouais moi j'en veux bien d'autres des zones comme ça dans le jeu franchement ouais j'ai grave kiffé grave 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 kiffé euh qu'est-ce que t'as à vendre ouais t'as pas grand chose hein garçon bon moi qu'est-ce que j'ai à vendre oh ça chauffe en fait je suis déjà horrifié à l'idée de ce que j'ai à faire maintenant en fait euh vector 9mm civil les tubes fluos je vais me les garder parce que je trouve ça rigolo euh gps on va vendre euh mp5 qu'on vend 9mm j'en ai déjà deux ça me suffit largement euh heavy scope euh je suis déjà équipé heavy scope donc on va le vendre euh hop toi on va te mettre là toi toi on va te mettre en dessous toi on va te mettre à côté plus haut ah c'est limité à 4 c'est limité à 4 ah d'accord ok bon euh de l'eau de l'eau in to cantine là-bas toi on va récupérer deux armes euh la svd on l'a déjà en stock donc on va la vendre la acr je sais plus on va la garder temporairement peut-être temporairement euh ça va servir à stocker des trucs on va vendre ça c'est je vais le garder parce que c'est mon autre sniper euh en cas de décès inconsidéré de ma part taille-container on va le garder là-bas euh là il y aurait éventuellement enfin il y aurait un petit truc à 1 mais un truc à 1 à mon avis ce sera un chargeur il n'y aura pas autre chose donc je pense qu'on va fermer euh ça ça fait 27 euh bah H à moi elle fait combien elle fait 28 je vais le garder quand même celui-là il y a un autre truc qu'on va aller check je sais pas si le dev a fait cette mise à jour-là ou pas mais on va aller check voir s'il l'a fait ça c'était ce sac-là donc on peut le vendre euh le duffel le duffel il est vide on va prendre ça ça peut venir là-bas le militari c'était celui-ci ok euh donc ça on va garder bien voilà attendez on a mis quoi là-dedans on a mis euh une paire de bottes euh pas nécessaire à garder caisse de munitions on va la garder au cas où un P90 je pense pas que j'utiliserai cette arme-là donc on va vendre un sniper on va le garder celui-là ça peut être pratique un autre chargeur très bien un SVD ouais je suis pas sûr qu'on utilise mais bon on va vendre on va vendre les binocules de l'arme on va garder les militari ça on va le garder aussi ça du coup est bon ça on garde c'est pour construire les tourelles donc bien sûr qu'on garde donc le militari c'est lui ensuite ça on va garder le Remington je l'utilise donc c'est à dire que je l'ai donc je vais pas besoin de le garder le Sledge ça j'en ai déjà une Small on va le garder la deuxième Night Vision on va garder bien évidemment Scavenger dans le Duffel le Duffel Scavenger et donc c'était ce Satchel c'était ce Satchel le Saïga on va le garder pour la collection d'armes le Boussole on va garder la Mine on va garder le Vector on va vendre ça on va garder ouais tout ce qui est légendaire par définition on garde ah alors ça c'est mon hunting ça c'est mon hunting de secours d'accord ok donc effectivement tout ce qu'il y a dedans est à garder on se pose pas de questions il peut pas aller là-bas ah c'est dommage il faut juste ranger un peu mieux alors j'ai l'impression qu'on avait fait Satchel into Satchel Satchel into Satchel effectivement ok donc ça c'était le Alice qui est là ok donc on garde toit il y a quoi la batterie on garde batterie on garde sac de couchage entreport hop le Lapinou la Civile on vend ça on vend donc le School on vend donc le Small on vend et le Small on vend hop donc là on était dans le Alpine ici le Alpine je vais le garder ce sac là je vais le garder qui me paraît très bien donc là en fait c'était ce Coyote ici j'imagine c'est bien ça donc le AKM on va garder puisque je sais pas trop augmenter le bruit certainement pas armes endommagées certainement pas ça ça a rien à faire là-dedans là-dedans rendre 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 la Militarii Plate on va peut-être la garder en stop par contre même si je sais qu'on a déjà une autre deuxième ça fait pas forcément de mal donc ça c'était Coyote donc c'était Coyote Satchel d'accord on peut mettre ça là-dedans ensuite ici ah oui on a le short à tester 9mm 7.62 le Desert Eagle j'ai déjà ça on garde Militarii garde Hunterscope on va garder ça ça on garde Militarii on vend ah bah tout ça on vend parce qu'on a déjà plein des haches toi on vend toi on garde toi je garde pour le fun et le contester ah bah ouais la lunchbox on garde bien sûr toi on vend Satchel Satchel ici ah il a plus de place ah il a plus de place il a mal rangé son inventaire regardez-moi ça ce PNJ qui ne sait pas ranger son inventaire un véritable cauchemar ah ouais le jour s'est levé depuis d'accord ok non putain euh ouais il n'y a pas grand chose qui m'intéresse c'est le mec non non il n'y a vraiment pas grand chose qui m'intéresse donc on était à Satchel à vendre donc Satchel vendu sac de couchage on garde ça on garde bien sûr ah ça va là-dedans bien c'est plein donc on est obligé de l'ouvrir pour déposer ça bon ah ça on va garder regardez mais j'ai pas ouvert ça on va mettre là-bas ce sac-ci déjà il y a des dollars on sait pas trop pourquoi les dollars traînent comme ça dans la nature mais bon pourquoi pas ça c'est celle que j'utilise donc on peut la vendre voilà bah théoriquement on a à peu près vendu tout ce qu'on avait à vendre il va peut-être rester des armes c'est toujours pareil comme je collectionne les armes c'est compliqué de savoir lesquels j'ai et lesquels j'ai pas on a place pour du pognon là-dedans ah ouais ah ouais on a quand même 24 000 dollars sur nous quoi qu'est-ce que tu proposes toi ouais j'ai pas regardé ce qu'il avait à vendre 24 000 dollars je pense qu'on va acheter crédit avec au marché noir tiens ça je vais acheter aussi je vais lui acheter ces deux conserves t'as du ça ouais par contre en munitions ils ont jamais grand chose je trouve toi est-ce que tu as du scrap metal j'espère 90 j'en achète 50 et j'en achète 40 bon par contre là ça m'a coûté de la thune en suis conscient alors qu'est-ce que tu vends des crédits t'en as que 3 c'est nul de toute façon c'est 1000 pièces donc j'ai largement de quoi les acheter c'est pas un problème c'est pas un problème donc on rentre avec 9 crédits dont 6 qu'on a trouvé dans la nature ah non bah je cherche un vendeur un vendeur mais j'en trouve pas rendez-moi mon eau merci là y'en a un bah je veux voir ce qu'il a tout simplement même si je me doute qu'avec ce que j'ai je peux pas acheter grand chose 20 on y est presque alors le ichi j'ai donc voilà lui ça me plairait mais c'est 45 il n'y est pas encore 20 en vrai par contre je pourrais l'acheter je crois je crois que j'ai de quoi l'acheter entre ce que j'ai sur moi et ce que j'ai à la base mais bon on va probablement pas s'embêter à refaire l'aller-retour juste pour ça on va rentrer à la base déjà oups j'ai rayé la peinture de la voiture allez Bambi hop merci pour les steaks deux steaks c'est tout culé de Bambi il y en a un autre là-bas mais je crois qu'il s'est barré ah il s'est barré je vois plus oh c'est pas grave c'est pas grave c'est pas grave on a fait deux steaks gratuitement voilà à coup de voiture les meilleurs steaks du monde c'est ceux qui me coûtent pas de munitions en fait les meilleurs steaks du monde on va juste fouiller ce barrage-ci avant de rentrer ouais d'accord ok il y a quand même deux trois trucs qui m'intéressent ça ça m'intéresse aussi attendez pen storage voilà je dois pouvoir prendre ce que j'ai envie de prendre savoir ça on va prendre ça et ça en plus on va attend qu'elle est dessus après je cherche pas forcément ces éléments-là mais ça on va prendre ah caisse de munitions voilà et il y en a une ici ok pas terrible les munitions mais bon on va dire que c'est mieux que rien allez hop on rentre vite fait à travers la montagne en faisant des sauts de gazelle la meilleure idée au monde alors on va juste aller récupérer un truc en plus près de l'église on avait laissé une tente dans la poubelle je crois ouais c'est ça ouais c'est ça on va la récupérer en fait on va on va l'installer à la base et je vais balancer dedans en vrac les trucs et je ferai du rangement hors stream on va passer trop de temps à faire le rangement en fait en live ça je vais prendre comme ça on va pouvoir repartir en balade aïe j'avais pas vu l'arbre pire excuse au monde j'avais pas vu l'arbre désolé par contre si on repart en balade c'est balade à pied bien sûr des fois qu'on tombe sur une autre voiture à récupérer bien évidemment et c'est presque passé sans éraflé les peintures voilà allez 3 voitures on a pas encore trouvé les camions par contre ça m'embête un peu mais bon alors ça placer hop 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 ce qu'on va peut-être mettre je crois que c'est à l'anglais aussi pas mal non comme ça les kits de réparation des bagnoles seront mis là plutôt que d'être dans la rangée des éléments kraft dans le fond hop toi on va te placer aussi zone de stockage temporaire voilà alors elle est assez petite par compte comme zone pas grave on va le mettre aussi bien sûr voilà là alors ça déjà on va déposer intégralement ça on dépose pose ça on dépose pose tu veux pas déposer d'accord on dépose comme ça alors pas grave les steaks on dépose ouais il faudra qu'on les cuisine les steaks on va pas les bouffer cru c'est pas des bêtes non plus ça je dépose ça je dépose on va regarder ça on va déposer ah ouais 4 4 hop 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 ah ouais il y a encore tout ça et j'ai a priori pas d'autres tentes pour stocker ok peu triste ça qu'est ce que je peux construire comme truc ici une tente je peux construire 15 4 6 là dedans je dois avoir 15 4 6 voilà voilà alors on va déposer le alors pas le alpine en vrai tac 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 je vais déposer celui là qui est beaucoup plus rempli actuellement même si ça va être chiant de faire de la place je pense pour lui en réalité et on dépose ça et on dépose ça je dépose ça en plus donc le alpine est vide très bien ça je peux pas entrer là dedans ça ça part trop on dirait toi t'es vide très bien tu viens avec moi hop voilà voilà donc du coup il me reste quoi sur moi il me reste sac into sac into sac voilà en vrai on va faire ça comme ça avec ça de couchage ici donc toi t'es vide toi t'es vide t'es vide toi t'es vide t'es vide ok on peut partir on va repartir en madrouille ah oui ça c'est mes habits de quand je suis parti tout à l'heure je me suis foutu à poil aucune pudeur mon perso alors au frigo on va peut-être manger une ration voilà très bien et on va partir il est quelle heure 15h est-ce que c'est un bon horaire pour partir en promenade donc à tout